Que l'omption des dieux vienne sur toi ma fille, et que tu vives une vie heureuse, que tu sois toujours prospère. Je brise tout ce qui peut être souci, je brise tout ce qui peut être sément du diable, je brise tout ce qui peut être troublant la foi. Reçois la foi, une foi vivante, une foi stable, au nom de Jésus. Sois bénie ma fille. Merci babae. Voilà, je disais qu'il faut s'accrocher aux écritures. Quand on dira que tu mourras, tu dis, non, je ne serai pas aguerri par les docteurs seulement. La guérison ne vient pas par les docteurs seulement. La guérison ne vient pas par des cliniques seulement, ou des polycliniques, ou des hôpitaux. La guérison ne vient pas seulement par des injections, ou des interventions psychicales. Si cela, bien aimé, est ton espoir, si cela est en ton espérance, que tu seras guéri seulement par un docteur, par un spécialiste, tu es le plus malheuré, tu seras le plus malheuré du monde. Bien aimé, si tu crois que Dieu peut te guérir, si tu crois au moins, selon les écritures, que la guérison vient des maîtres cires de Jésus, hallelujah, alors il y a une porte ouverte devant toi, la porte de la guérison, il y a le miracle qui vient, tu peux atteindre ces miracles, et ces miracles viendront. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit, la guérison nous sépare les maîtres cires de Jésus, que nous sommes guéris. Et il est écrit quelque part, dans le livre de l'Exode, que Jésus dit, « Je suis Yahvé Rapha qui vous guérit de toutes vos maladies. Hallelujah. Hallelujah. » Et si vous croyez cela, dans ta maison, hallelujah, là où tu es bien aimé, dites Amen. Hallelujah. Il est Yahvé Rapha qui nous guérit de toutes nos maladies. Nous allons terminer, parce que nous courons après le temps, nous allons continuer notre émission le jeudi prochain, au fait je suis là le mercredi, de 16h à 17h30, dans notre version Lingala, et le jeudi de 14h à 15h, comme aujourd'hui en français, voilà, nous sommes aussi chaque samedi des 12h30 à 13h. Également, le lundi, nous serons, le lundi prochain, nous serons avec les pasteurs MAPS, dans une émission qui va passer en Afrique, de 21h à 22h. Qu'aidez-vous bénisse, nous demandons à tous les partenaires, à tous les bien-aimés qui sont bénis par ces émissions, de nous soutenir financièrement, afin que nous puissions continuer ces émissions. Qu'aidez-vous bénisse, là où vous vous trouvez, au nom de Jésus-Christ, je suis votre bien-aimé, et les pasteurs en cause qui vous aiment beaucoup. Prie pour ces émissions, et qu'il y soit avec vous. Prochainement, nous allons continuer avec notre thème, il est écrit. Qu'il y a vous bénisse, bye bye.